Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après la présentation du robot Cook & Mix, on va réaliser une recette avec pour voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, ça va être une recette de compote. Pour cela, on a besoin d'eau, des fruits, donc je prends des pommes, des kiwis et des bananes. C'est une recette de base que j'ai trouvée sur le livre qui est fourni avec le robot. Donc en gros, on a besoin d'un kilo de fruits, donc de votre choix, 50 cl d'eau et puis voilà, c'est tout. Après, en fait, dans la recette, ils ajoutent de la cannelle. Donc ça, c'est facultatif, c'est à vous de voir comment vous voulez aromatiser votre compote. Et donc, on commence tout simplement par couper les fruits en morceaux. On va d'abord mettre dans la cuve du robot l'eau et ensuite, on ajoute les fruits. C'est très important de le faire dans cet ordre-là. Donc on les met et puis voilà, c'est déjà prêt. Donc on va pouvoir fermer le robot. Vous allez avoir un signal sonore qui va retentir, ça veut dire que c'est fermé. Donc en fait, il n'y a pas de système de clips, vous le posez bien et puis c'est tout. Vous choisissez le mode, donc compote et marche arrêt. Et c'est parti pour 13 minutes de cuisson. Vous faites attention, il y a de la vapeur qui s'échappe, donc pour ne pas se brûler. Et en fait, le robot, il est très très chaud. Donc il faut vraiment faire très très attention. A l'ouverture, je vous conseille d'utiliser plutôt des gants pour se protéger parce que du coup, il y a la vapeur qui sorte et c'est vraiment très très chaud. Donc la compote a l'air super bien cuite, il n'y a pas de problème. Donc je la transfère dans une assiette pour lui permettre de refroidir. Par contre, surprise, en fait, le fond a cramé, là comme vous pouvez le voir. Donc en fait, j'ai fait quelques petites recherches sur internet et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont eu ce même problème là. Et donc on pense en fait que c'est plutôt un problème avec l'eau. Dans la recette, il n'y a que 50 cl, donc je vous conseille plutôt de mettre 100 cl. En fait, la quantité d'eau n'est pas suffisante. Donc je vais réessayer et puis je vous en dirai plus en commentaire. Par contre, du coup, en fait, pour le lavage, je ne vous l'avais pas présenté lors de la première vidéo. Donc c'est très très simple, vous mettez un petit peu d'eau, un petit peu de savon, vous choisissez mode mixé et puis vous appuyez sur la touche marche-arrêt pendant 20 secondes environ, deux ou trois fois. Et c'est ce qui va permettre du coup de laver la lame. Et ensuite, on va laver le robot, enfin le bol, comme ce que je vous ai montré lors de la première vidéo. Et puis la partie moteur et lame, on va la nettoyer à l'aide d'un linge humide. Bon, je trouve que ce n'est pas vraiment très très pratique. Mais voilà, après je n'ai pas de retour par rapport à d'autres robots chauffants. Je vais essayer de voir si je peux trouver d'autres avis sur les autres. Mais je pense que ce genre de robot, c'est plutôt comme ça qu'on peut le nettoyer. Donc là en fait, j'ai dû frotter un petit peu pour enlever la partie qui a collé. Donc c'était un tout petit peu chiant. Mais bon, voilà, c'est un inconvénient. Donc je tenais quand même à le partager avec vous, comme ça, pour vous permettre du coup de voir en fait comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'en général, on achète un robot, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a été utile dans votre choix d'achat de ce genre de robot. Et puis j'espère que la recette de la compote va vous plaire. En tout cas, elle est très très bonne la compote. Ça, il n'y a pas de soucis. Donc il faudra juste vraiment régler ce problème en fait de quantité d'eau. Après, il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon ça va être trop liquide. Mais sinon normalement, en ajoutant un petit peu d'eau, ça devrait le faire. Alors moi j'aime bien les compotes en morceaux. C'est pour ça que je la laisse comme ça. Sinon en fait, si vous souhaitez avoir une compote mixée, et bien il suffit juste après la fin du programme compote, d'appuyer sur la touche mixée pendant quelques secondes, le temps de la mixer. Vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez la consistance que vous souhaitez. Et puis voilà, vous avez donc votre compote.